Coucou. Xavier Dupont-de-Ligonesse, l'homme que tout le monde recherche depuis 11 ans. Un cas qui divise la France. Certains le pensent en vie sur une île déserte, d'autres le pensent mort. Une balle dans le crâne en forêt. Mais saviez-vous que l'affaire Dupont-de-Ligonesse n'a en réalité pas grand-chose d'exceptionnel si l'on fouille un peu dans les archives criminelles mondiales ? C'est pas le premier père de famille qui a eu la merveilleuse idée de sortir la carabine et d'aller se planquer onde ses eaux. Par exemple, si je vous parle de Robert William Fisher. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, après le massacre de sa famille et la mise à feu de sa maison, il est entré dans le top 10 des fugitifs les plus recherchés par le FBI et tellement les meurtres ont été commis avec cruauté. Et je peux vous dire qu'à côté de Robert, notre Xavier National a encore une paire d'années à tenir pour gagner son cache-cache. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais avant d'aller plus loin, sachez que cet HVF est aujourd'hui sponsorisé par le fameux NordVPN qui vous offre une superbe réduction sur l'abonnement de deux ans avec mon lien en description et mon code HVF. NordVPN, c'est le VPN qu'il vous faut pour cet été. Que ce soit à l'étranger ou à la terrasse du coin sur votre ordinateur ou téléphone, NordVPN protège vos données lorsque vous êtes connecté sur un Wi-Fi public. Envie de partir en vacances à moindre frais grâce à des billets d'avion, des hôtels et des locations de voitures à prix réduits ? Utilisez NordVPN pour vous connecter au réseau du pays choisi et payez le vrai prix local et non celui du bon touriste qui vient de l'autre bout du monde. Ce qui est quand même plutôt sympa. Bon alors après si vous préférez payer le prix fort, moi j'y peux rien. 6 appareils peuvent être protégés en même temps tout en gardant la rapidité de connexion bien sûr. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, le service client est disponible 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas, le lien et mon code HVF sont disponibles pour profiter de la superbe réduction sur l'abonnement de 2 ans sur NordVPN. Je crois que vous avez compris qu'on parlait de NordVPN de toute façon. Salut tout de suite, c'est MaxiKeyes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de Robert Fisch. Un homme à première vue sympathique jusqu'au moment où on a découvert sa maison explosée à cause d'une fuite de gaz avec à l'intérieur sa femme et ses deux enfants qui avaient ce qu'on appelle en langage courant le sourire du joker sous la gorge d'une oreille à l'autre. Mais bon, on entrera dans les détails plus tard. Bref, vous allez voir que l'histoire de Robert Fischer et de sa famille est autant triste qu'énigmatique. Et je crois que depuis le début de la vidéo, je parle de Robert Fisch. C'est Robert Fischer, son nom de famille c'est Fischer. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Triple meurtre en pleine nuit. Notre histoire prend place aujourd'hui à Scottsdale en Arizona, dans le sud-ouest des Etats-Unis. Scottsdale est décrite comme une ville aisée. Tout le monde ne peut pas se payer une petite maison ici et à en croire les photos que l'on trouve sur Google, ça se comprend. Franchement, ça claque. Toutes les petites villas avec piscines et points d'eau ici et là, je dis pas non. On raconte que la ville a été construite par un groupe de jeunes guidés par un prêtre qui a reçu un message de Jésus demandant de construire la ville. Ils ont pas déconné vu ce que ça donne, bien joué. C'est donc ici que vit la famille Fischer, que vous allez découvrir tout au long de cet HVF. Enfin, avant que tout le monde ne finisse massacré. On va d'abord parler du massacre et on les ressuscitera pendant le chapitre où on parlera d'eux. Notre affaire débute le 10 avril 2001, lorsque les voisins de la famille Fischer sont tirés de leur sommeil à 8h42, parce qu'ils décriront comme un énorme boom. La maison des Fischer vient d'exploser. Les débris retombent à peine que les flammes ravagent l'habitation. L'incendie filmé par les caméras de l'époque est assez impressionnant. En quelques minutes, les flammes attaquent chaque recoin de la maison. La première explosion est suivie par deux, trois autres selon les témoins. Sûrement des cartouches, des balles, de la poudre qui avec la chaleur se déclenche. Les premiers pompiers qui arrivent sur place comprennent que le feu n'est pas d'origine naturelle. Il semble avoir été alimenté par quelque chose. Non pas un accélérant, comme on a pu le voir dans l'affaire Terry King il y a deux semaines, mais plutôt une fuite de gaz. Le feu est bien trop vif pour ne se nourrir que du bois de la maison. Les arrivées sont coupées et les pompiers commencent à combattre. Il leur faudra plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie, avant d'entrer dans la maison de la famille. A l'intérieur, tout est ravagé. Les murs sont noircis, toutes les fenêtres ont implosé. Un ou deux canapés ont fait de la résistance. En entrant dans le domicile, les pompiers ne s'attendent pas à un miracle vu la violence de l'incendie. Si la famille a été surprise pendant son sommeil, tout le monde y est passé. C'est pas joyeux, mais c'est le plus logique. En avançant dans ce qu'il reste de la maison des ficheurs, les pompiers vont découvrir trois corps brûlés par les flammes qui sont rapidement identifiés comme appartenant à Marie, la mère de famille âgée de 38 ans, Brittany, 12 ans, et Bobby, 10 ans. Mais, comme dans chaque cachvet, finalement, un doute, un malaise s'installe rapidement. Les premiers pompiers qui ont découvert les corps disent à leurs collègues que Marie semble avoir un trou dans le crâne et qu'ils ont beau chercher, Robert Fischer, le père de famille, n'est nulle part. Pourtant, les voisins sont catégoriques. Ils l'ont vu rentrer hier soir comme à son habitude. Il était bien avec sa famille cette nuit. Et donc, certainement au moment de l'explosion. Plus étrange encore, les conduites de gaz qui alimentent la chaudière de la maison ont été arrachées. La fuite de gaz, la cause de l'explosion vient de là. Mais, pour qu'il y ait une explosion avec du gaz, il faut un point chaud, du feu. Eh bien, un restant de bougie va être retrouvé à l'étage de la maison et les experts scientifiques concluront rapidement que celui qui a arraché les conduites de gaz a ensuite allumé la bougie avant de s'enfuir. Le gaz s'est répandu pendant des heures dans la maison, a rempli les pièces jusqu'à atteindre la flamme. Le type avait quand même vachement confiance en son plan parce que si pour une quelconque raison, la bougie venait à s'éteindre, ça aurait juste pué le gaz dans le quartier et on aurait découvert bien plus rapidement que les deux gamins avaient ce qu'on appelle le sourire du Joker sous la gorge. D'ailleurs, je ne dis pas ça pour romancer, c'est vraiment comme ça que s'appelle cette blessure. Voilà, vous avez compris ce qui leur est arrivé. Après la découverte des trois corps, des conduites de gaz arrachés et la bougie, les experts scientifiques sont appelés. Ce qui ressemblait à première vue à un simple accident domestique se transforme peu à peu en un possible massacre familial. Surtout lorsque les experts vont déclarer que Britney et Bobby ont eu la gorge coupée. Le suspect principal devient logiquement ce pauvre Robert Fischer dont le corps n'est pas retrouvé à l'intérieur de la maison et qui a dix heures d'avance sur les enquêteurs. Puisque d'après les experts, il a fallu dix heures pour que le gaz se répande bien dans la maison et atteigne la bougie allumée. Ici, Xavier Dupont-de-Ligonnais gagne un point puisqu'il a fallu quinze jours pour découvrir les cinq membres de sa famille sous la terrasse. Comme quoi, les Français, en termes de massacre familial, on sait y faire. C'était peut-être de trop ça. D'après le voisinage, Robert est parti au travail le 9 avril, comme chaque jour. Il est thérapiste respiratoire dans une clinique, mais on détaillera sa vie juste après. À 15h30, il est vu en train de ramener sa fille à la maison. Robert et Marie vont être entendus en train de se disputer violemment au début de soirée jusqu'au début de nuit. Mais c'était apparemment assez habituel selon les voisins. Sauf que cette fois, tout s'est arrêté plus brusquement que d'habitude. À 22h, c'est le silence complet. Autant vous dire qu'il va y avoir du travail puisque s'il a tué tout le monde et pris la fuite à 22h, Robert a pas mal d'avance sur les enquêteurs puisque forcément, dès le début, il est recherché. C'est lui le principal suspect. Le début de la traque. La vie de recherche est publiée, la faire prendre l'ampleur très rapidement au niveau local avant de passer dans les journaux nationaux. Grâce aux divers retraités et témoins qui, à part observer leurs voisins, ne font pas grand-chose d'autre de leur journée, les enquêteurs vont rapidement réussir à retrouver la trace de Robert Fischer. Ou plutôt, voir ce qu'il a fait avant le massacre de sa famille, même s'il n'est pas accusé officiellement. Tout d'abord, Robert est décrit par ses proches comme un homme traumatisé par le divorce de ses parents lorsqu'il était enfant. L'événement l'a tellement affecté qu'une fois adulte, il s'est juré de ne pas faire subir cet enfer à ses propres enfants. Robert a eu une vie professionnelle mouvementée, ce qui n'a rien de mal en soi. Il a été thérapiste respiratoire à l'hôpital, ce qui consiste à aider les médecins à diagnostiquer, traiter et soigner les patients. Il s'engage ensuite dans la Navy, qui est la marine de guerre américaine en 1979, et tente de monter en grade en 1982, mais il est rejeté. Robert quitte alors l'armée et devient pompier volontaire et reprend un poste de thérapiste respiratoire. En 1987, il se marie avec Marie, femme décrite comme pieuse et qui, par-dessus tout, veut fonder une famille. Robert, ça lui va. C'est ce qu'il veut aussi. Rapidement, Bobby et Brittany viennent au monde. Mais, même si Robert a toujours voulu une famille, il va se montrer très dur envers ses enfants. Presque froid, distant, voire cruel selon certains. Il veut que tout le monde l'écoute, être le chef. Aucun écart ne sera accepté sous peine d'être violemment giflé. D'après les enquêteurs, Bobby et Brittany s'entendaient très mal avec leur père. Oh, quelle surprise ! Les enfants n'aiment pas avoir un père tyrannique qui se prend pour un chef et qui les frappe à la moindre contradiction. On n'aurait pas deviné. Mais, ils étaient forcés de faire semblant de l'aimer devant les proches de la famille. Pour Robert, les apparences comptent plus que tout. Il faut que les gens voient les ficheurs comme une famille unie. L'enquêteur, John Kirkman de Scottsdale, dira plus tard Robert était une personne très discrète. De l'extérieur, il était vu comme un bon père et un bon mari. Un homme qui venait souvent à l'église. Pendant l'enquête, on a découvert que Robert avait plusieurs visages. Un grand nombre de masques qu'ils portaient. Robert avait le contrôle total sur la vie de Britney et Bobby. Il leur disait quand et quoi manger, quand dormir, quand se lever et ce qu'ils devaient porter comme habits. Robert voulait que son fils ait la même passion que lui, la pêche et la chasse. Mais Bobby ne partageait pas vraiment les hobbies de son père. Et ça, Robert ne voulait absolument pas l'accepter. Il se disait simplement que c'était une phase que passait son fils et qu'il allait bien finir par s'intéresser à des trucs d'hommes. Robert n'avait pas la fibre paternelle, n'y connaissait rien à l'éducation et ne voulait rien savoir. Pour apprendre à ses enfants à nager, il va leur infliger littéralement un stage de torture en les balançant purement et simplement d'un bateau au milieu de la mer et en leur disant de revenir par eux-mêmes. Si vous voulez que votre gamin ait peur de l'eau toute sa vie, c'est vraiment la meilleure chose à faire et en plus de ça, il vous détestera pour le restant de ses jours. Bravo, vous aurez tout gagné. Robert n'avait pas seulement le contrôle total sur sa famille, il contrôlait également toute sa maison. Mais quand je parle de maison, je parle vraiment du terme, de la vraie maison. Il voulait que tous les murs soient peints en blanc et surtout que chaque photo qui allait avoir l'honneur de trôner quelque part dans la maison, et bien passe par sa validation. S'il fallait accrocher un cadre, s'il fallait mettre une petite photo sur un meuble, Robert devait la valider. La famille de Marie dira aux enquêteurs que Robert, au fil du temps, était devenu de plus en plus rigide. Marie l'appelait devant tout le monde monsieur et lui répondait simplement en disant oui monsieur. Elle semblait apeurée par Robert qui la dominait et qui prenait sa famille pour sa propriété. Sa famille, ses êtres humains qui la composent lui appartiennent. Ce ne sont pas des gens qui ont leur personnalité, ce sont des êtres, les choses de Robert Fischer qui doivent le suivre et lui obéir toute leur vie. Mais comme beaucoup d'hommes qui veulent garder le contrôle total sur leurs enfants et sur leurs femmes et qui, pendant des crises de colère, violentent leur famille, et bien Robert est une merde. Voilà, ça étonne pas grand monde mais je vous explique. Notre très cher Robert, homme bien sous tout rapport pour qui l'apparence est plus importante que tout, va avoir un jour un rapport avec une prostituée et chopera une infection qu'il cachera à sa femme de peur qu'elle ne demande le divorce, chose qu'il ne supporterait pas. Mais il dira au prêtre de l'église que oui, bon, il a péché, voilà, ça lui est arrivé une fois, deux fois, trois fois peut-être, mais il va faire en sorte de se repentir amène, ça se reproduira plus. Ça c'est un mensonge. À cette époque, Marie va commencer à dire à ses proches qu'elle pense de plus en plus au divorce et la rumeur va finir par arriver aux oreilles de Robert qui à partir de là va complètement péter un plomb et déchaîner ses pulsions pendant ses parties de chasse. Il va battre un élan et se recouvrir de son sang sur le visage. Avec son fusil, il va surprendre une famille qui se balade et tirer en l'air pour leur faire peur. Ses compagnons de chasse diront aux enquêteurs que Robert était très inquiet à l'idée de perdre définitivement sa famille mais qu'il ne savait pas comment rattraper le coup cette fois. Bon, finalement, il a trouvé un moyen radical. Alors, perso, je m'y connais vraiment pas du tout mais je pense que tuer toute sa famille à coups de carabine, c'est péché. Je pense que c'est pas vraiment accepté. Revenons-en à la traque. Grâce aux différents témoignages, les enquêteurs vont réussir à récupérer des vidéos de surveillance à un distributeur automatique situé à Wells Fargo. Les vidéos sont filmées à 22h43. On y voit Robert Fischer avec une casquette sur la tête en train de retirer 280 dollars avant de remonter dans son pick-up et de partir on ne sait où. Enfin, on a une piste puisque Robert a été sorti d'un fossé sur une route locale quelques heures plus tard par un dépanneur qui passait dans le coin puisqu'il s'était planté. Sûrement en voulant fuir le plus vite et le plus loin possible. La vidéo est diffusée et des centaines de pistes sont suivies et comme toujours tout le monde voit Robert partout. Après tout, bon bah il a la tête de monsieur tout le monde et à force de la voir à la télé je pense que les gens deviennent parano. Mais grâce à diverses caméras les enquêteurs vont réussir à se focaliser sur une zone la forêt de Tonto. Bon, alors je parle de zone mais vu de Google Maps la forêt est immense il y a un désert des rivières des montagnes bon courage pour retrouver un type là-dedans. Je le dis souvent mais quand quelqu'un disparaît et qu'il part se planquer en forêt si il connaît bien la zone comme Robert puisqu'il chassait dans le coin de temps en temps il est quasiment impossible de le retrouver s'il se planque dans un endroit improbable. Ce que je veux dire par là c'est que des recherches en forêt c'est pas comme dans les films de science-fiction on n'a pas un espèce de radar qui va scanner des milliers d'hectares de forêt et faire apparaître un petit point jaune au milieu de la carte dans une grotte. Ça marche pas comme ça il y a juste une petite centaine de personnes qui va marcher dans la forêt pendant plusieurs jours et au bout d'un moment faute de moyens et faute de temps les recherches sont annulées. Alors à l'aide d'un petit peu de chance les enquêteurs vont réussir à retrouver le véhicule de Robert un Toyota Forerunner 10 jours après le triple meurtre sous ce même véhicule se trouve Blue le chien de la famille que tout le monde pensait mort dans l'incendie. L'animal est affamé terrorisé par la situation et proche de la mort il faudra le mettre sous sédatif pour le déloger. Malheureusement un chien ça parle pas donc il va pas nous être vraiment d'une grande utilité mais vous en faites pas je vous dirai ce qu'il est devenu à la fin de cet HVF. Autour de la voiture des excréments humains vont être retrouvés ce qui prouve que Robert était bien le conducteur du véhicule. Si on se concentre une minute sur ce même véhicule et bien malheureusement on ne retrouve pas grand chose à l'intérieur des emballages un café un peu de monnaie c'est tout. Mais ce qui pose surtout problème aux enquêteurs qui après 10 jours se doutent bien que Robert est sûrement déjà loin c'est que le véhicule est retrouvé près d'une entrée de grotte qui mène sur des galeries souterraines qui s'étendent selon les experts de la région sur des dizaines de kilomètres à travers la forêt et d'après ce que j'ai pu voir dans les reportages d'époque va pas y avoir de moyens colossaux pour fouiller les galeries. Ils vont juste utiliser une petite caméra au bout d'un fil pour voir un peu sur quelques mètres et rapidement abandonner le truc. Et puis ça fait 10 jours que Robert est en fuite au moment où on retrouve le véhicule. S'il s'est foutu une balle quelque part en forêt ou dans une grotte avec le climat de l'Arizona la forêt le désert les grottes les animaux autant vous dire que malheureusement il doit pas rester grand chose de son corps. En plus de ça il connaît bien le coin pour y venir régulièrement. Robert sait où se cacher. Mais cette théorie va pas vraiment être suivie puisqu'à un moment un témoin va dire avoir vu Robert en train de faire du stop à la sortie de la forêt. Hop toutes les recherches en forêt et dans les grottes alentours sont annulées tout le monde sort et se focalise sur un Robert qui sera apparemment en fuite dans le pays. Honnêtement bon je sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais j'ai plus l'impression que les enquêteurs de l'époque avaient un petit peu la flemme quand même de passer des jours et des jours en forêt et se sont dit bon autant partir se focaliser sur une autre piste on verra bien ce que ça donne. Et je me permets de faire ici un parallèle avec Dupont-de-Ligonnès on est là sur le même cas de figure à l'époque des recherches les enquêteurs français eux-mêmes vont avouer que le travail est bien trop conséquent pour fouiller le moindre recoin de forêt dans laquelle Xavier semble s'être dirigé après avoir été filmé par une caméra. Il y a bien trop de bois de grottes de crevasses bien sûr que les moyens ont été déployés mais on ne peut pas se permettre de mobiliser des centaines de personnes pendant des années pour fouiller le moindre recoin de forêt Bref pendant que Robert est en fuite l'état de l'Arizona l'accuse officiellement du meurtre de sa femme et de ses deux enfants suivis d'un incendie criminel Les hommages affluent de plus en plus devant les ruines de la maison des Fischer Doudou Fleurs Messages Les habitants se mobilisent pour offrir à la famille un au revoir plus décent que leur mort Les signes de vie Le triple meurtre va tellement choquer à l'époque celui de Britney et Bobby qui contrairement à leur mère n'ont pas simplement été abattus que le FBI va placer Robert Fischer sur sa fameuse liste des 10 personnes les plus recherchées aux Etats-Unis L'émission Americamos Wanted va diffuser un épisode dédié à Robert Fischer et une information va fuiter suite à la diffusion Les enquêteurs vont déclarer officieusement qu'un appel a été reçu Cet appel aurait été passé par Robert lui-même Mais je peux pas trop m'attarder sur ces faits puisqu'il n'y a pas énormément d'informations concernant l'affaire Il y a juste un enquêteur lors d'un reportage sur Robert Fischer qui a déclaré que la plan aurait dit « Hé, c'est Robert Fischer Je suis heureux d'avoir tué cette conne » Une autre piste va être suivie au Canada en février 2004 Dénoncé par son voisin un homme recevra la charmante visite d'agents spéciaux surarmés à cause de sa ressemblance avec Robert Fischer L'homme avait eu le malheur de venir s'installer à White Rock en port de mer endroit idéal avec plusieurs points de fuite parfaits quand on est recherché par le FBI Bon finalement après avoir été arrêté plaqué menotté et interrogé ce pauvre homme on va lui prendre ses empreintes et après analyse c'est pas Robert Fischer Le pauvre canadien qui a reçu la visite du FBI je peux vous assurer qu'il en parle encore à ses enfants ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants à cause de l'absence totale de témoins fiables ayant possiblement vu Robert Fischer après sa fuite beaucoup vont commencer à penser qu'il a pu simplement mettre fin à sa vie en forêt là où est retrouvé son véhicule et une fois de plus l'endroit est tellement dense que s'il n'a pas été retrouvé pendant les battus quelqu'un tombera sûrement sur ses restes dans 10 ans 50 ans 70 ans mais cette théorie n'est pas du tout partagée par les enquêteurs Robert Caldwell agent du FBI dira certains disent qu'il est mort mais on ne pense pas que c'est le genre de type à se donner la mort on ne pense pas qu'il ferait ça étant donné que c'est un individu égocentrique et introverti Bill Cooper le père de Marie dira qu'il pense que Robert est toujours en vie quelque part dans la nature mais que les chances de le retrouver sont extrêmement minces les experts et les enquêteurs s'accordent sur un point concernant Robert Fischer et tous les hommes recherchés aux Etats-Unis d'ailleurs l'habilité d'un fugitif à échapper à la police s'améliore avec le temps ceux qui arrivent à sortir du pays sont ceux qui ont le plus de chances d'échapper à la justice mais ce qui inquiète les autorités c'est la personnalité de Robert puisque contrairement à beaucoup d'hommes qui ont sacrifié leur famille par honte à cause de leur situation financière et de leurs diverses mensonges comme John List Jean-Claude Romand Dupont de Ligonnès Robert tue parce qu'il ne veut pas que sa famille ne se sépare de lui il ne veut pas se séparer de sa femme ce qui voudrait dire que si Robert a réussi à refaire sa vie à l'étranger s'il vient être confronté à une rupture il se peut bien que de nouveau il prenne les armes pour sacrifier sa famille Robert Caldwell toujours agent du FBI ça change pas s'exprimera en disant je pense qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre maintenant je suis sûr qu'il a trouvé de la compagnie en connaissant sa personnalité et le fait qu'il était tellement obsédé du contrôle sur Marie s'il a vraiment trouvé je suis presque certain qu'il est avec une femme sur qui il a l'entier contrôle c'est peut-être le gars juste au coin de votre rue et vous ne le savez pas parce qu'il a suffisamment changé son apparence en 2021 une annoncée faite par le FBI le bureau de Phoenix déclare que même si Robert Fisher est toujours en cavale il ne remplit désormais plus les critères établis pour continuer à figurer sur la liste beaucoup pensent que Robert Fisher est le John List de sa génération qu'un jour ou l'autre il finira par se faire arrêter qu'il a bel et bien refait sa vie et que peut-être suite à la diffusion d'une émission sa nouvelle femme le reconnaîtra le chien de la famille Blue a par la suite été adopté et a eu une merveilleuse vie avec une nouvelle famille il est décédé à l'âge de 14 ans la maison de la famille Fisher a été détruite laissant place à de nouvelles constructions à l'heure actuelle Robert William Fisher aurait 61 ans 21 ans après le meurtre de sa famille aucune piste fiable n'a jamais mené à son arrestation tristement c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Fisher assassinée par Robert le père si vous avez regardé cet âge de Scoboom était foré en commentaire puisque c'est dans une forêt que Robert part se planquer n'hésitez pas à me donner vos théories sur cette affaire est-ce que vous pensez que le père de famille s'est tiré un coup de carabine dans une grotte ou bien est-ce qu'il a réussi à échapper aux autorités et qu'il a refait tranquillement sa vie je vous avoue que moi de ce côté là quand il y a des massacres comme ça et que c'est le père de famille qui est principal suspect voire carrément coupable bien évidemment j'ai tendance à croire que ces hommes mettent fin à leur vie par exemple bah voilà Robert on retrouve sa voiture en forêt je vous avoue que je pense qu'il est entré dans une grotte qu'il a marché pendant des heures et des heures qu'il s'est tiré un coup de carabine et voilà c'en était terminé mais je peux me tromper n'hésitez pas à me dire ça en commentaire bref c'était MaxKeyes n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner ça fait toujours plaisir on se retrouve donc dans deux semaines pour la dernière HVF du mois d'août avant de reprendre le rythme d'une HVF par semaine en septembre c'était MaxKeyes n'hésitez pas à venir sur Twitter et Instagram j'y suis très actif même quand il n'y a pas d'HVF je fais des petits trucs assez intéressants enfin intéressants pour moi je pense que ça vous intéresse aussi si vous êtes curieux bref les réseaux c'est dans la description et puis bye bye ciao 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 ciao